Radio 50 Interaction Jérémy Kitori Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Interaction, comme vous le savez, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et le principe de la citoyenneté, puisque vous avez la liberté d'expression, vous parlez sans contrainte, aucune, en tout cas, exprimez-vous librement. En plus, vous devez, en vous exprimant, laisser par contre, pardon, s'exprimer votre raison et non, j'insiste là-dessus, pas question de laisser les émotions prendre le dessus, prendre le devant dans vos interventions. Et enfin, le principe de la citoyenneté, puisque cette émission se veut pédagogique. Nous sommes censés informer et éduquer la population qui nous suit, qui est connectée sur la fréquence visible. Alors, une fois de plus, je dis bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de 50 La Radio. Eh bien, nous allons revenir sur nos différentes conférences que nous avons l'habitude d'animer avec Guillaume Pépin-Mangolo, qui est déjà dans ce studio et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, merci. Voilà. Nous avions la fois dernière parlé avec Guillaume Pépin-Mangolo dans une autre émission, pas interaction bien sûr, dans un décryptage, parlé des livres, du droit d'auteur, ainsi de suite. Cette culture-là de la lecture, est-ce que les Congolais continuent ou ont cette culture ? Est-ce que les Congolais lisent ? Est-ce que les jeunes Congolais, les étudiants, l'élite, est d'accord avec cette pensée ? Vous voyez bien, nous l'oubamara n'a pas cité, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est un concept comme ça, connu comme ça, je ne sais pas ça vient d'où qui a dit ça, mais il l'oubamara n'a pas cité. Alors avec Guillaume Pépin-Mangolo, nous allons parler de la culture, de l'identité, mais également de la conscience nationale, la conscience collective, l'identité collective, l'identité nationale, la culture de tout un peuple. Nous allons en parler avec Guillaume Pépin-Mangolo, mais avant tout, je vous rappelle le numéro par lequel vous pouvez interagir en direct de cette émission avec nous. Pour tout contact, appelez-nous au 085 48 18 346. Voilà, c'est le numéro du standard, il est opérationnel, mais pas pour l'instant. Nous allons, avant d'ouvrir le standard pour prendre les différents appels, les différentes interventions des auditeurs, nous allons d'abord commencer par laisser Guillaume Pépin-Mangolo réagir, bien sûr. Si vous pouvez faire un recapitulatif, nous parler en profondeur et en détail de ce que nous avions décrypté la fois dernière sur les livres, ça serait une très belle chose. Merci Jérémy. Merci aussi à tous ceux qui ont eu le souci d'aimer rappeler sans cesse en me disant qu'effectivement, ça allait faire plusieurs semaines, disons deux ou trois mois, où je ne suis pas intervenu dans le cadre de nos conférences, je pense que peut-être avec ces nouveaux départs, ça ne sera pas comme avant, peut-être qu'on fera ça toutes les deux semaines au lieu de toutes les semaines et tout, parce que nos agendas sont assez complexes aujourd'hui et extrêmement chargés. En tout cas, merci pour l'attention particulière qui est la vôtre, à tous ceux qui écoutent, qui suivent et puis qui interagissent et qui attendent des mois, certaines explications et certaines ouvertures pour qu'elles-mêmes lèvent les options qui soient à la hauteur de l'ère d'espérance. On a parlé de la culture la fois passée, on a parlé des livres. C'est vrai qu'est-ce que vous venez de dire en préambule, à savoir, est-ce qu'on lit un RDC ? Non, on ne lit pas. On ne lit pas. On a peut-être lu de manière forcée, pendant la période de la colonisation, lorsque l'on a institué l'enseignement, qu'on frappait les gens pour qu'ils lisent. Mais la passion du livre, de la connaissance, est difficile. En RDC, chez nous, je ne vais pas parler de tout le monde, je parle de chez nous, parce que quand on va par exemple au Sénégal, ceux qui sont instruits sont suffisamment instruits, ils lisent et ainsi de suite. Il n'y a qu'à remarquer que dans la plupart des pays, on a des livres des références. Tout un peuple s'y réfère à un livre. Les continents européens, par exemple, s'y réfèrent à l'Odyssée à l'Iliade, des Homères, dans la période antique grecque. Et ces livres sont enseignés, tous les enfants apprennent quelques bribes de ces livres-là, et progressent avec, ces épopées d'Ulysse et tout ça, et ces combats d'Achille sont connus de tous. Et on a comme ça, dans d'autres pays, des structurations intellectuelles basées sur cette culture-là et tout. Mais chez nous, on n'a rien. C'est un vide total. Donc, vous et moi, on n'a pas en commun une connaissance philosophique, culturelle, sur papier. À la limite, on peut avoir en commun les fables de chez nous. Vous savez, nos fameuses fables qui ont été récupérées, enfin, qui sont parties jusqu'en Égypte antique, qui ont été récupérées par les Grecs, notamment l'Ésope, qui a récupéré toutes ces fables-là, et qui ont été récupérées par la suite par la fontaine. Parce que la fontaine n'a rien écrit, n'a fait qu'il récupérer les fables venant de la Grèce antique, qui est elle-même, donc à savoir l'Ésope, des Nessa, des Égyptiens. Parce que tout ce qui concerne la forêt, les lions, toutes ces bêtes-là, n'ont rien à voir avec l'Ésope. Malheureusement, on n'a même pas la particulière attention de pouvoir remarquer ce genre de choses. Oui. La culture précède les restes. Sans la culture, on n'a rien. Tout est d'abord culture. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que ceux qui ont figé ça dans les maîtres, dans les textes, sur papier, sont largement en avance par rapport aux autres. Mais alors que nous autres Congolais, nous avons une culture assez vaste, nous avons même des icônes, des légendes, qui peuvent faire l'histoire, écrite de notre culture. Bien entendu, mais malheureusement, il faut déjà que nos politiques puissent imprimer ça, conditionner ça, organiser ça. Ce n'est pas le cas. Nous vivons autant en matière culturelle. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir quelques références très pointues de la littérature, de la philosophie en RDC. C'est-à-dire que les gens qui sont les symboles de notre culture, il n'y en a pas. Je suivais, je suivais aujourd'hui sur France 24, on parlait de la visite de Macron en Australie. Oui. Et ces Australiens-là, ils avaient cet orgueil, cette fierté de dire que, voilà, notre histoire est basée sur ces monuments érigés à l'honneur des 400 000 soldats australiens tués lors de la Première Guerre mondiale, de la guerre de 1914 et tout ça. Et c'est ça leur référence, c'est ça leur base qui constitue, au fait, le socle de leur nation, de leur histoire, et ils s'en sont fiers. Oui, c'est tout à fait normal, parce que l'identification à un État est liée au symbole. Et en parlant de l'Australie, il y a une très belle chanson de Tom Weiss, de Waltz Matilda, qui parle effectivement de cette période de la guerre en question et tout ça, et d'un soldat plutôt d'origine australienne qui a bien combattu et tout ça, qui est devenu une sorte d'hymne légende pour cette contrée-là. Mais tout ça est figé sur papier, c'est écrit ou c'est chanté, mais on n'a rien, nous, pendant ce temps-là. On n'a rien, ou on a des choses qui ne sont pas encore figées. Malheureusement, c'est ça la difficulté. Souvenez-vous, lorsque j'ai présenté les auteurs congolais, notamment les plus grands d'entre nous, sinon le numéro 1, Moudimbe, j'ai eu une difficulté à faire passer les choses, parce que, comme disait Julien Benda en 1927, c'était un Français, qu'il y a comme ça l'organisation de la haine politique, afin que tout doit être noyé absolument. Chaque fois que vous sortez quelque chose, que vous êtes positionné à un endroit, cette chose-là perd son sens, parce que votre positionnement a aussi perdu son sens. Je ne peux pas dire qu'il pleut, il pleut à Kinshasa aujourd'hui. Si je dis qu'il pleut, il faut qu'on trouve qui est responsable de cette pluie. C'est forcément un membre de la majorité qui n'est pas responsable, et par conséquent, je suis disqualifié de pouvoir dire qu'il pleut. Je n'ai même pas le droit de dire ça. On est arrivé à ça, l'organisation des haines politiques. Et comme cette organisation est appelée, j'avais dit la fois passée, les passions contemporaines, c'est-à-dire qu'on est à jour si on accompagne la passion contemporaine. Sinon, on est déphasé, on est hors-jeu et tout ça. Or, celui qui prétend pouvoir travailler sur l'aspect culturel et intellectuel doit se défaire obligatoirement de la passion contemporaine. Même si les choses sont là, il faut aller dans une autre direction pour apprécier autrement. Mais est-ce que cette personne qui doit se défaire de cette passion contemporaine est assez outillée pour appliquer la révolte métaphysique ? Malheureusement, ben oui, mais voilà, c'est-à-dire que maintenant, ça fait plaisir de voir que M. Jérémy, vous êtes de plus en plus outillé. Donc, vous alliez à la fois la passion contemporaine vous la sortissez avec la révolte métaphysique. La révolte métaphysique, c'est cette démarche de pouvoir accéder profondément dans la culture pour se faire sa propre opinion. C'est ça la révolte métaphysique. En ce moment-là, si vous dites non à une chose, c'est parce que vous avez tous les éléments critiques d'analyse. Vous avez la grille des lectures exactes pour évaluer les choses. Donc, c'est en connaissance de cause. Exactement. Vous n'êtes pas dans la passion contemporaine. J'aime pas la tête de Jérémy parce que c'est si elle est tout ça. Mais moi aussi, j'aime pas la tête de Jérémy. Donc, ça va comme ça. Ça emporte tout le monde. Toute la meute va dans ce sens-là. Nietzsche nous dit qu'il faut tenter de se séparer de la meute en permanence. Évitez, évitez de faire partie de la meute parce que votre devenir, être soi-même, devient ce que tu es, t'impose à pouvoir dire j'ai pensé par moi-même au départ des outils critiques, scientifiques, normaux. Et alors, voilà la conclusion de celle-ci. Cette conclusion-là, peu importe la situation, elle tiendra toujours. Que vous n'ayez pas raison aujourd'hui, demain vous aurez raison. Ok. Galilée. Que vous n'ayez pas raison aujourd'hui, demain vous aurez raison. Même si on vous tranche la tête, demain vous aurez raison. Donc, tant qu'on n'a pas la culture structurée, c'est sur quoi les 450 peuples de la RDC se retrouvent pour pouvoir dire voilà ce qui nous appartient, voilà ce que nous sommes exactement. Au départ des entités éparses qui composaient cet espace de la cuvette centrale, nous sommes arrivés à un état indépendant du coup. au Congo et c'est notre fédération pour arriver à cette coagulation particulière est liée notamment, j'avais dit la fois passée, dans le cadre de ma nation, de mon texte premier, à notre cosmogonie. Nous sommes un peuple très particulier. Le seul peuple, en mon sens, dans l'espace de la cuvette centrale qui était monothéiste dès le départ. Donc c'est très facilement qu'on a eu accès au christianisme, on pouvait s'appliquer assez facilement parce qu'on n'avait pas à pouvoir se compliquer dans la tête avec une foultitude des dieux, mais on avait un dieu unique. Et c'était beaucoup plus facile pour nous dire qu'effectivement, l'accès à ces dieux uniques passerait notamment par Jésus et qui est lui-même fils des dieux. Donc c'était beaucoup plus facile pour nous. Et ça, c'est un élément majeur de notre culture. Donc cette acculturation avec le christianisme a été beaucoup plus facile. Maintenant, tout ça, il aurait fallu que cet aspect majeur de notre cosmogonie soit coulé dans le document et qu'on se réfère à nos philosophes, à nos grands écrivains pour nous sortir ces documents-là, mettre à la disposition de tous les fils congolais de sorte à ce qu'on puisse en imprégner et vivre avec, grandir avec. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de référence. On n'a pas une sorte de micelle de la RDC. On n'en a pas. Et chaque fois que c'est proposé, c'est vilipendé. La 20 dernière fois me semblait-il lorsque j'ai parlé de Moudimbe en disant qu'on devait dorénavant ou d'une manière ou d'une autre pour ceux qui sont dans l'intelligence, dans la production de l'intelligence et de la pensée se référer à Moudimbe. J'ai eu l'opportunité extraordinaire de croiser M. Kamana, le professeur Kamana, qui est un des disciples de Moudimbe, qui aujourd'hui est enseignant dans les grands lacs et tout ça, à travers le monde, au monde, partout. Vraiment, c'était un philosophe pointu. Et il a écrit, on a discuté avec lui. D'ailleurs, au passage, c'est lui qui a appelé à préfacer mon prochain texte. Ah, oui, donc je suis encore en train d'hésiter par rapport au titre. Il se peut que ce soit la revolve métaphysique d'un jeune Congolais ou la basse extraction, enfin, peu importe. Je suis en train de voir un peu avec lui. Mais simplement, j'ai eu une chance extraordinaire, un moment Congolais, les moments Congolais comme je l'appelle, l'instant RDC, de mettre de côté tout ce qui salit l'intelligence, de mettre de côté toute cette passion contemporaine, actuelle, de revenir aux fondamentaux. Sommes-nous Congolais? Oui. Qu'est-ce qui fait que nous sommes Congolais, M. Kamana? Vous et moi. Pourquoi vous faites appeler Kamana alors que vous êtes Godefroy, Kangodi? Il dit, j'ai été chercher d'où nous sortons-nous et ce qui nous appartenait notamment, tout ce qui est parti dans la Grèce et dans l'Égypte antique. Une part de moi qui est parti dans l'Égypte antique, j'étais récupéré à ça. Les cas, la puissance, la volonté de puissance, la fameuse volonté de puissance que j'expliquais ici, qu'on pouvait tenir des confucius, de l'Hautseu et tout ça qui a été par la suite expliqué abondamment par Schopenhauer et par la suite par Nietzsche, étaient égyptiens et forcément d'origine congolaise des Grands Lacs. Et Kamana fait un travail là-dessus. Il s'est approprié même cette étiquette, cette appellation tellement que c'est puissant. Mais est-ce qu'on lit Kamana ? On ne le lit pas au même titre qu'on ne lit pas Moudimbe. Alors que j'ai parlé de Moudimbe, j'ai eu une interpellation particulière liée toujours à la passion contemporaine. On est parti du principe que je suis un penseur d'un régime comme Moudimbe avait été un penseur du régime de Mobutu. C'est comme ça qu'on l'a qualifié. Faux et archi-faux. Dans les textes de M. Kamana sur Moudimbe, où il fait l'éloge quasiment de sa puissance intellectuelle et sa place dans les discussions internationales et notamment africaines, il rappelle que ce grand homme l'a venu le souriait de toutes ses splendeurs quand la dictature de Mobutu s'avisa de faire de lui un membre du bureau politique du parti unique national, un père, une véritable tombe pour l'intelligence et pour la recherche scientifique. Il refusa l'offre et répondit aux appels des universités américaines intéressées par son immense stature d'homme des lettres et des sciences. Aux Etats-Unis, Moudimbe poursuivit sa carrière professorale et enrichit sa production scientifique, philosophique, littéraire et autobiographique avec les livres écrits directement en anglais pour la plupart qui lui assuraient une aura mondiale dans sa nouvelle patrie qui en a largement profité. Dans le monde, il y a huit par des universités internationales. Il y a toujours cinq universités dont deux anglaises et trois américaines qui sont toujours au top. Les anglaises sont Oxford Cambridge, les américaines sont Harvard, MIT et Stanford. Moudimbe a eu la chaire des philosophies à Stanford, les maîtres de la philosophie à Stanford. Moudimbe. Moudimbe. Alors, je veux bien qu'on puisse avoir des critiques de nature sentimentale qui emportent la passion contemporaine, mais qu'on sait faire quand même à ces choses-là. C'est-à-dire que ces messieurs viennent aux Etats-Unis, imposent sa pensée philosophique et ça devient la pensée de l'Etat. Parce que quand vous pensez, et je vous passe, sage, Condoleez-Arise vient aussi de Stanford. Et quand on sait c'est quoi la philosophie qui s'occupe un Etat, une nation et qui fait Donc Condoleez-elle a été étudiante de... Je ne sais pas si elle a été étudiante, mais en tout cas, elle a étudié à Stanford et elle a terminé à Stanford. Mais Moudimbe a enseigné la philosophie à Stanford. Là, il prend sa retraite et je suis dans une surface absolue de ne pas pouvoir être en mesure de voir ces messieurs, de les ramener en RDC, qu'il fasse son travail, qu'il revienne à la Congolité, à la source de ce qu'il a fabriqué, de ce qu'il a construit, qu'il nous donne ce qu'il a, qu'on ne puisse pas perdre tout, parce que maintenant, il n'écrit même plus en français, il écrit en anglais. C'est une souffrance pour nous. Mais on peut quand même interpréter, on peut traduire ça en français. Oui, c'est un travail qui doit être fait par l'État ou par le fameux sponsor milliardaire qui existe dans ce pays éventuellement. S'il y en a. Au lieu tout le temps de s'y référer à la bière et à autre chose, on peut de temps en temps quand même se référer à la science, à la culture. À la recherche scientifique. Et c'est les socles d'une nation, c'est d'abord la culture. Le reste vient après. C'est ni diamant, ni l'or, ni quoi que ce soit, c'est d'abord la culture. Ce qui fait les socles qui commencent avant toute chose, c'est d'abord la culture. Ce qui fait que les gens ne sont pas dans la réaction, qui sont dans l'action, c'est la culture. La culture vous impose de l'action parce que vous savez qui vous êtes. Vous avez des outils de réflexion de manière isolée, personnelle et en groupe et ça vous permet de pouvoir réfléchir et avancer, agir, pas réagir sans cesse. Attendez, Yéyo Mangolo, une question me vient à l'esprit. Il y en a beaucoup mais je commence par celle-ci. Avons-nous aujourd'hui une culture ou non en RDC ? On a des fractions des cultures qui sont encore dans une oralité absolue dans le domaine notamment de la pensée puisque la culture en fait, c'est structure d'abord sur la pensée. La pensée est l'art majeur et puis viennent les autres arts. C'est la pensée qui permet de pouvoir dire c'est quoi cette musique ? Comment on l'affiche dans les marbres ? Comment on l'explique ? C'est la pensée. Comment on l'évalue ? Comment on l'apporte ? C'est la pensée. Lorsque quelqu'un comme Wagner écrit les Valkyries. Les Valkyries c'est la mythologie germanique sur les Valhalla. Les femmes guerrières. Oui. C'est-à-dire que non, les Valkyries c'est un peu différent. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui est récupéré notamment dont on parle au niveau de l'islam que les martyrs vont au paradis sont accueillis par les vierges et tout ça. Chaque martyr a mille vierges à sa disposition et tout ça. Bon, bref. Dans la mythologie germanique, les Valkyries c'est une sorte de muse qui accueille les vaillants combattants dans les Valhalla qui donnent les paradis des combattants. Alors, ces textes, les Valkyries c'est un texte de la mythologie germanique qui est interprété en musique par la suite par Wagner. Dans la même façon que les vaisseaux fantômes ou les Hollandais volants c'est toujours la mythologie. Les Hollandais volants ou les vaisseaux fantômes ce sont des textes qui avaient été écrits et récupérés par les uns et les autres tout ça et finalement mis en musique. Mais cette mythologie est d'abord râle et par la suite effigée sur papier. Donc, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire en d'autres termes à Montjolo c'est que la culture ne s'écrit pas forcément. Elle peut être traduite dans des chansons dans la danse dans la musique dans des statues mais elle a elle représente une histoire d'une époque donnée d'un d'un peuple. Non, subtilement elle doit être écrite. Elle doit commencer par être écrite. C'est-à-dire que quand vous partez sur la base d'un masque l'interprétation d'une situation chez les Kuba chez les Chokou et tout ça il faut l'expliquer sur papier il ne faut pas que ce soit oral. Ces masques on les voit on les voit on regarde les masques il faut l'interpréter et l'interprétation c'est un herménotique possible à porter doit être sur papier et les gens doivent apprendre ce qu'ils disent c'est ça c'est quand vous voyez un masque vous n'êtes pas informé vous n'êtes pas informé mais il faut que c'est les papiers qui vous permettent de pouvoir comprendre c'est quoi ces masques. La musique c'est qu'elle dit très bien bon il faut encore comprendre mais il faut l'expliquer il faut l'expliquer sur papier il faut couler ça dans un document expliquer pourquoi cette musique tout doit passer tout doit passer par l'écriture la pensée fige la culture la pensée est l'élément majeur d'une culture c'est elle qui organise dont la parole si aujourd'hui on racontait simplement sans papier que Moïse était sorti et tout ça ça a déjà peut-être disparu c'est parce qu'on a la Bible aujourd'hui tout a été figé sur papier qu'on a des références et sur base de ça maintenant chacun se promène avec une Bible sous les bras voyez-vous alors quelle est cette Bible de la RDC par rapport à ce que nous sommes d'où nous venons on n'a rien on n'a rien donc il y a une politique qui est exigible à notre nation par rapport à ça cette politique sur la culture l'art majeur c'est d'abord la pensée l'art majeur il faut insister là-dessus l'art majeur c'est la pensée c'est elle qui organise tout et qui met ça sur papier est-ce qu'il est tard il n'est jamais tard pour faire ça parce qu'on a des vrais outils en termes musical on est d'une richesse abondante en termes de notre philosophie basique par peuple sur les 450 ou 420 peuples de la RDC c'est immense mais il faut les figer mais à mon humble avis excusez-moi de le dire je vois qu'il est tard parce que au lieu de revenir comme vous êtes en train de le dire tantôt sur notre culture on est par contre en train d'emprunter les cultures étrangères oui mais là il y a un problème et c'est ce que Moudim c'est de pouvoir relever les sciences humaines occidentales ont une lecture de la xénologie ça veut dire ? c'est à dire que regarder l'autre en fonction de ce que l'on pense soit c'est mauvais stéréotyper l'autre donc non c'est pas ça c'est à dire que lorsqu'on se met en position d'évaluer l'autre on l'évalue avec nos propres lunettes notre approche à nous je suis européen je regarde les noirs africains de Kabeleguese de Luisa de Kaloumbou avec les yeux du parisien je ne sais pas comment ça se passe chez lui mais je prends ma grille de lecture de ma science humaine pour l'appliquer à ces messieurs là ok c'est mauvais c'est ça la xénologie c'est mauvais donc nous devons c'est pour ça que Moudimbe dit nous devons construire au départ de notre archéologie notre propre archéologie la situation qui est la nôtre on ne peut pas continuer à s'évaluer nous même parce que nous avons effectivement baigné dans la culture occidentale nous utilisons les outils occidentaux pour nous évaluer ce n'est pas compatible ce n'est pas opérationnel nous devons créer les outils congolais africains pour nous auto-évaluer au départ de nos propres outils pas les outils de l'autre c'est à dire je suis devant vous tous mes réflexes on réproche ça en permanence c'est Moudimbe les premières c'est s'auto-réprocher cette situation s'auto-critiquer tous les outils des réflexions sont occidentaux mais on n'arrive pas à mettre en place un mécanisme de nettoyage pour tomber dans cette authenticité particulière de la création d'une philologie j'ai parlé de ça pendant très longtemps la philologie qui va nous permettre d'aller apprendre ce que nous avons été exactement la lecture de nos masques de nos comportements dans le passé et par conséquent tirer de ça nos nouvelles sciences humaines applicables à notre situation parce que les chinois s'appliquent leur propre évaluation par rapport à leur parcours ils ne s'appliquent pas les outils de l'occident les japonais font la même chose les indiens des indes ici de l'inde font quasiment la même chose donc la partie de leur relation l'instant de leur relation avec l'angleterre est figée bien entendu mais il ne reste pas moins vrai que leur comportement leur façon d'agir est liée leur tradition est restée fondamentalement voilà mais l'avantage qu'ils ont ils avaient déjà l'écriture qu'ils avaient déjà figé ça donc ils peuvent interpréter quand je vous parle de Confucius c'est 600 ans avant Jésus oui l'artiste c'est contemporain quand on parle de Sun Tzu c'est la même chose l'art de la guerre c'est figé sur papier d'ailleurs ces gens là avaient le papier avaient l'encre ça va déjà écrire les autres sont vus beaucoup plus tard donc voyez-vous donc c'est toutes ces choses là qu'il faut prendre en considération nous avons un problème qui doit être résolu parce que la réaction des uns des autres est une réaction actuelle est une réaction liée à la situation politique actuelle elle ne sera jamais une réaction liée à ce que nous avons été qu'ils nous sommes censés pouvoir aller piocher et récupérer dans ce qu'on appelle l'escorie de l'histoire quand j'ai proposé la révolution conservatrice toujours dans les textes ma nation j'ai insisté j'ai rappelé ça d'ailleurs dans l'autre texte l'homme et la structure la nécessité d'aller piocher aller rechercher dans le scorie de notre histoire qui sommes nous exactement dès qu'on a trouvé ça c'est ça en fait la philologie dès qu'on a trouvé ça qu'on fiche ça rapidement et qu'on les pose comme mode de fonctionnement repère mais oui on n'a pas de repère on n'a pas de repère d'où il est presque impossible pour la plupart des prétendants à gérer cette république d'avoir la conscience nationale il est quasiment impossible Guillaume Angelo je vois je comprends maintenant la quintessence même d'avoir des repères que ce soit sur le plan chronologique et sur le plan culturel ainsi de suite ça nous permet vraiment de pouvoir nous fixer nous par rapport à l'espace que nous partageons avec les autres c'est comme les arabes pour eux ils ont leur repère chronologique c'est Mahomet oui et ils tracent comme ça avant Mahomet et après Mahomet nous avons vu ça avec les hébreux c'est avec les juifs c'est Jésus-Christ avant et après ainsi de suite les hindous les chinois ainsi de suite mais nous nous avons l'habitude de parler de Kimpavita nous avons l'habitude de parler de Simo Kimbangu mais on ne sait même pas sur le plan chronologique chronométrer cela on ne sait pas avoir des repères culturels comme vous le dites il y a l'absence d'écriture mais on a vu ça avec les hébreux tout l'ancien testament une grande partie disons de l'ancien testament Moïse a écrit la plupart des livres les pentateux ainsi de suite alors qu'il n'a même pas existé à cette époque là mais vous aujourd'hui Guillaume Angelo vous ne pouvez pas faire ce travail là outiller votre nation puisque vous l'aimez tellement au point d'écrire un ouvrage intitulé ma nation est-ce que vous ne pouvez pas outiller votre nation de ceux dont elle a été dépouillée depuis des millénaires non mais moi je suis ouvert j'ai fait mon travail je continue à faire mon travail je n'ai pas baissé les bras je vous dis tout à l'heure que j'étais en train d'histoire avec monsieur Kamana c'est la même chose que vous reprochez la plupart des auditeurs le travail que vous faites vous ne nous vous n'outillez pas sur le plan traditionnellement voilà c'est ce que je voulais dire culturel de la population vous prenez beaucoup plus ce qui est occidental l'outil occidental que vous amenez ici que vous donnez à la portée de la population pas du tout pas du tout c'est à dire que avant de maîtriser quelques éléments des Moudimbe parce que je n'ai pas cité Moudimbe dans ma nation bon je sais que ça peut paraître comme une cryptomnésie la cryptomnésie c'est l'effet de parler de quelqu'un ou d'une situation dont quelqu'un d'autre a déjà travaillé dessus et qui ont dit n'avoir pas connu cette situation là c'est ça la cryptomnésie donc dans ma nation j'essaye au fait de désacraliser l'heure magnétique des droits humains des droits universels Paul Ricoeur et là dessus là dedans en fait il y a tout un chapitre où j'explique que l'interprétation des masques Chokwe ou Kuba vu de la position du Kassayan ne sera pas forcément la même interprétation et les droits humains dont vous prétendez être ou les droits universels les droits auxquels vous accordez l'universalité doivent être interprétés en fonction de votre vécu direct ça par exemple oui mais c'est ce que j'ai dit dans les textes ça sera incompatible avec d'autres sociétés et leur fonctionnement de la même façon que dans les droits en question vous disposez que l'homosexualité est un droit n'est-ce pas parce que la Grèce antique qui est votre référence votre point de départ en termes de structuration culturelle admet et consacre l'homosexualité or les peuples bantous n'ont pas consacré l'homosexualité donc il est incompatible on ne peut pas nous imposer cela il est incompatible avant le christianisme puisque le christianisme a encore défénistré totalement cet aspect là avant le christianisme les quelques repères qu'on a de l'homosexualité c'est au sein des armées c'est à dire les armées intérieures à la période coloniale pour éviter une éviter l'antrisme au sens des troski c'est à dire qu'un étranger vient rentrer de chez vous il prend toutes les informations dans l'espionnage en question on appelle ça l'antrisme et il répare avec des informations la faiblesse de l'homme ou de la femme étant les sexes opposés il faut éviter que dans l'armée les femmes arrivent ou les étrangers arrivent de sorte à ce que on ne puisse pas prendre des informations alors les hommes sont appelés à coucher entre eux pour pouvoir se maintenir être entre eux et ne pas sortir du cadre de leur armée et garder le secret ça faisait partie des pratiques dans la plupart des armées au niveau de l'Afrique notamment chez les Bantous même chez les Zoulous Chakazoul et tout ça et toutes ces troupes avaient ces pratiques là c'est pour veiller les textes là dessus de la même façon de la même façon que la plupart des Amazones dans la plupart des pays où les femmes étaient des femmes guerrières il y avait cet aspect là aussi mais cet aspect là était confiné aux aspects de la protection des secrets des activités militaires de la protection des nations mais pas une pratique sociale voilà c'était pas ça alors que Paul Ricœur nous dit qu'il faut absolument appliquer une armée éthique de l'universalité des droits ok il y en a qui ne sont pas applicables chez nous voyez-vous donc j'ai fait cette critique profonde dans ma nation mais malheureusement on revient à votre premier propos on ne lit pas on va me réprocher des choses sans m'avoir lu je suis condamné d'office je suis France Kafka dans les procès il commence par K est coupable et puis après on explique les textes donc K est coupable il est coupable et puis on explique les textes tu fais partie de la majorité tu es coupable maintenant explique-toi mais non il ne s'agit pas de ça il s'agit de notre culture qui est défaillante fondamentalement défaillante c'est la responsabilité de tous alors chacun à son niveau chacun nous tous à notre niveau tentons d'une manière ou d'une autre de proposer des pistes de solutions ceux qui sont outillés dans la pensée qui est un art très difficile extrêmement difficile puisque des fois on sort de la pensée on commence à copier les autres sans cesse soi-même on ne pense plus Nietzsche de temps en temps il faut se référer mais il faut que soi-même on pense aussi surtout lorsqu'on a les outils de la philologie alors j'ai parlé de la cosmogonie comme étant une partie importante de notre culture qu'il faut figer dans les marbres si on parle de souffrance commune parce qu'en parlant de la cosmogonie d'office on passe à notre identité culture et identité c'était ça au fait le sujet tous les éléments que je suis en train de pouvoir élever participent à la construction de notre identité notre culture fige notre identité tout doucement donc cosmogonie les souffrances communes on a deux grandes vagues de souffrances communes la plus importante l'ancienne c'est celle entre 85 donc 83 je dirais du 1883 à 1908 et qui a continué jusqu'en 1960 celle des mains coupées celle des mains coupées 12 millions et demi plus ou moins donc 25 millions d'habitants on a décimé la moitié plus de la moitié plus de la moitié donc on doit obligatoirement figer ça dans les marbres expliquer avoir des mémoriaux expliquer tout ça que chaque enfant naisse avec ça qu'il grandisse avec ça qu'il soit au courant de ça et les gens qui ont fait ça ont en même temps placé quelqu'un à la tête du pays pendant 32 ans souffrance monumentale pour annuler tout mouvement des réflexions des structurations des constructions de cette identité on ne pouvait pas construire l'identité avec Mobutu on va vous expliquer l'histoire de l'authenticité c'est très très vague c'est très ce n'est pas ça du tout si les Moudimbe sont partis c'est parce que ce n'était pas conforme à l'idée qui se faisait de notre archéologie et cette recherche philologique pour pouvoir figer ce que nous pouvons être et réfléchir par nous-mêmes ce n'était pas possible donc la plupart des grandes intelligences notamment Moudimbe sont partis et ont été utilisés ailleurs et on a l'affaire 94 à 2001-2002 l'est du pays c'est plus de 6 millions de morts un massacre je l'ai dit je l'ai dit dans ma nation encore parce qu'à cette époque-là j'ai fait quasiment une recherche approfondie de tout ce qui pouvait permettre de créer n'effusqu'un soupçon de point de départ de la culture je ne peux pas concevoir un seul instant que ce qu'on reproche à l'état donc à la gestion aux institutions de la république soit porté sur les dos de la république et du Congo mais non il faut faire faire la part des choses les institutions sont animées par des gens vous pouvez reprocher à ces gens-là la mauvaise gestion ceci là tout ça mais vous n'avez aucun droit d'attaquer la RDC dans sa souffrance dans tout ce qui est là des difficiles à vivre jusqu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous les permettre peu importe votre stature politique et tout ça et j'entends ici puisque je n'aime pas citer son nom Katumbi ce qui s'est passé au Rwanda est inacceptable aucun pays au monde ne peut accepter ce type de comportement nous avons un contentieux terrible avec le Rwanda d'état à état il y a une façon de pouvoir discuter nous avons porté plainte contre les Rwanda et l'Ouganda à la cour internationale de justice nous avons eu raison mais jusqu'aujourd'hui on n'a jamais été indemnisé j'en viens j'en viens on est sur le plan du droit malheureusement les Rwanda n'est pas parti au traité qui a institué la cour internationale de justice dont les Rwandans ne peuvent pas être attraits à cette cour mais l'Ouganda oui l'Ouganda était attrait on a sanctionné maintenant on est dans l'arbitrage des pénalités des sanctions qui sont tombées sur l'Ouganda ce qu'on rapproche à l'Ouganda est un peu différent de ce qu'on rapproche au Rwanda les Rwandans a commis donc les régimes Kagame a commis des massacres 6-7 fois supérieurs à ce qui s'est passé au Rwanda dans les textes ma nation dont je parle je n'étais pas de la majorité j'étais juste en train de penser d'écrire j'ai repris un journal métro à l'époque qui était disponible qui avait chiffré ceci ce qui se passe dans la partie est de la RDC les massacres qui sont commis par Kagame et le FPR sur la population congolaise est l'équivalent de 6 000 fois ce qui s'est passé à New York les attentats de New York 6 000 fois on a parlé de plus de 6 millions de personnes massacrées dans la partie est par les troupes de Kagame alors si on a les prétentions d'être congolais et qu'on va dans un pays étranger les pays qui sont censés être celui dont les chefs en question ont commis des massacres sur une population sur ta population tu vas toi t'incliner sur ses morts à lui et pas sur les tiens et surtout qu'il ne reconnait toujours pas les atrocités qu'il a commises ici est-ce que vous vous imaginez un seul instant un juif d'Israël allait s'incliner sur les morts de la guerre en Allemagne en Allemagne non non en Allemagne ok les nazis en Allemagne alors que l'Allemagne n'a pas reconnu la Shoah vous vous imaginez un seul instant voyez-vous cette folie cette haine l'organisation de cette haine politique ce manque de clairvoyance politique qui est assombrie par l'envie de devenir chef fait perdre la raison hors autour de ces messieurs il y a des intelligences très pointues que je respecte selon vous Guillaume Anjou qu'est-ce qui expliquerait ce geste-là le geste posé par Moïse Katoumbi puisqu'on en parle je dirais soit c'est la méconnaissance totale de ce que c'est les Congos la méconnaissance totale de comment est-ce qu'on peut appréhender les choses qui sont de l'ordre de l'intangible les choses qui doivent demeurer qui ne bougeront pas c'est-à-dire les Congos et la gestion des uns et des autres qui n'a rien à voir mais il n'est pas le seul à le faire puisque lui il s'est quand même incliné c'était officiel mais il y a un autre Congolais qui a été accusé de haute trahison bien sûr qui s'est rangé du côté des M23 pendant que bien entendu mais je pense que ces problèmes un jour devraient être réglés on ne peut pas continuer ceux qui prennent les armes contre la république alors qu'on a institué après la paix des braves des San City tout cela un jour devrait être poursuivi peu importe la calmie qu'on peut apporter dans les cadres des concertations des discussions des dialogues à un moment donné toutes ces personnes doivent répondre devant la justice parce qu'on a décidé que plus jamais ça maintenant cette action là doit être poursuivie mais en même temps aller s'incliner à côté ou à côté d'un bourreau où il y a encore jusqu'aujourd'hui des tombes fraîches du fait des milices qui viennent notamment du Rwanda on a eu dernièrement arrêté des militaires rwandais en RDC qu'est-ce qu'ils venaient faire en RDC on les a vus on les a montrés on les a renvoyés et il y a tellement des massacres dans la partie est pour notamment vilipender les gouvernements centrales et que les gens qui commettent ça sont connus tous les rapports il ne s'agit pas de nous de mon petit niveau de Scarabée mais dans la réflexion simple et les rapports des Nations Unies épinglent non même à la Rwanda et c'est depuis les années 2000 les rapports de Carla Del Ponte éclairent les travaux de Pierre Payan il a été attaqué en justice en France il a gagné sur ce qui se passe en RDC et de ces massacres là Charles Onana a fait un travail là-dessus personne ne l'a attaqué avec des preuves comme quoi tout ce qui a été commis en RDC notamment dans la partie Est c'était du fait du FPR avec autant de morts vous avez des prétentions d'être chef de l'état de la république donc vous êtes porteur vous devez être porteur de toutes les souffrances cette coagulation de souffrances que je viens de citer ici les mains coupées l'occupation belge la gestion mouboutienne et les massacres de l'Est tout ça forme la coagulation de souffrance congolaise alors si vous crachez sur ce qui est à l'origine de l'identité bien sûr voilà tout à fait donc vous avez craché sur l'identité congolaise et l'identité actuelle c'est-à-dire une branche importante de l'identité actuelle si nos frères et soeurs qui sont dans la partie est n'étaient pas tant liés à l'unité de la république on aurait déjà découpé on aurait déjà découpé mais parce que au prix de leur vie ils ont dit non nos vaillants soldats avec les moyens de bord frappés par l'embargo font du travail dans la partie est je ne parle pas de la politique je parle de l'identité nationale et les morts de la RDC doivent être prises en considération dans le cadre de l'identité nationale ça n'appelle pas discussion et débat c'est la confirmation tout simplement de notre identité nationale et sur ce point là vous pouvez dire ce que vous voulez ça ne changera pas les belges avaient pensé que 200 ans après on n'en parlerait pas on en parle on en parlera encore et encore ça ne s'arrêtera pas parce que ça fait partie de notre identité j'ai moi Manjolo je suis du sud Kassai proche de l'Angola je n'ai strictement rien à voir avec les gars des Beni les gars des Goma les gars des Mbandaka j'ai à voir avec eux le fait que l'état indépendant de Congo nous a mis ensemble et nous a massacré on a commencé les déportations de partout quand on a fini avec les peuples de l'équateur de Maïdombé on a commencé à les piocher dans toutes les provinces d'où vous pouvez trouver les noms imbriqués ici et là et tout ça des Kassai qui se trouvent à l'équateur et ainsi de suite c'est parce que tout simplement on a été faire déporter par rafle dans toutes les provinces pour les ramener vers la production du caoutchouc la quête du caoutchouc c'est ce qui fait notre ciment c'est pour ça aujourd'hui je me sens imprégné de cette dimension quasi mystique de cette coagulation de cette fusion avec celui des Beni celui de l'équateur celui de Bandundu ou du Congo Central c'est tout à fait naturel aujourd'hui mes jeunes neveux comme la plupart d'entre nous ont de la famille dans l'armée j'en ai eu trois il y en a un encore qui se trouve dans le parti est qui se bat pour la république il est dans l'armée c'est son travail il peut mourir demain c'est naturel il doit se sacrifier pour la république je le conçois ainsi c'est pour ça d'ailleurs dans l'homme et la structure j'ai insisté sur la nécessité d'un service militaire obligatoire et du processus bon j'ai appris que certains politiques en parlaient dans l'air meeting mais bon il faut aller jusqu'au bout dire la source du texte l'homme et la structure est sorti en 2014 me semblait-il j'ai expliqué les mécanismes depuis l'école primaire comment on commençait tout ça on fonctionnait jusqu'au avancé donc de temps en temps quand vous faites référence dans vos meetings alertez quand même les gens qu'effectivement on a des penseurs congolais qui sont des droites nous on est des gauches qui sont dans la majorité mais en même temps on ne fait pas référence à l'heure appartenant à la majorité mais à l'heure pensée voilà nous utilisons cet outil qui est les services militaires obligatoires j'ai expliqué on commence à partir des camps comment on le fait comment on finance comment on avance c'est dans les textes l'homme et la structure Guillaume Anjolo je vais vous poser une toute dernière question et vous allez répondre avant d'accorder la parole aux auditeurs qui nous suivent vous avez tellement bien passer en revue tous les éléments qui qui constituent notre culture notre identité qui doivent être pris comme repères ainsi de suite mais la RDC ne manque pas de tête pensante de tête intelligente des intelligences capables de retracer cette cette histoire en utilisant bien sûr l'archéologie comme le dit vous dit mais notre propre archéologie notre anthologie ainsi de suite pour pouvoir reconstituer notre histoire notre culture notre identité mais pourquoi est-ce que ces gens ces intelligences là n'ont pas pu aboutir à faire quelque chose un travail sur le plan capable d'être consommé consommé sur le plan national et pouvant servir à cette pensée collective à cette identité collective à tous à tout un chacun et si ces gens là ont déjà essayé pourquoi est-ce que ces tentatives se sont avérées vaines parce que je le dis aujourd'hui que si les gens ont essayé moi je trouve que c'était un échec c'est un échec parce que moi je suis de la dernière génération s'il faut que je le dise ainsi mais le niveau d'acculturation qui se vit au jour d'aujourd'hui on a très peur moi personnellement j'ai très peur que nos enfants et nos petits-enfants aient une culture appelée française ou belge mais pas congolaise tout sauf ça oui vous avez fini oui le premier élément est lié au mimétisme ok c'est à dire que nous héritons de ces pays avec des répères complètement faussés les premiers répères étaient les évoluer mon père en a fait partie après la table ronde avant la table ronde et puis après la table ronde votre père le mumba c'était dans la classe des évolués ça veut dire quoi évoluer c'est celui qui s'est adapté au comportement au fonctionnement au mode de vie à la pensée de l'homme blanc occidentale c'est simplement ça ce qui fait quand on prend les dépendances on se comporte en tant que tel on doit ressembler le plus possible à l'occidental pour se prévaloir d'être évolué d'être civilisé faute gravissime mais en même temps faute des connaissances parce qu'on n'avait pas d'outils pour pouvoir évaluer les choses autrement c'est début des années 60 lorsque les premiers universitaires notamment les Moudim commencent cette ambiance intellectuelle ils veulent défenestrer ça parce qu'ils ont leur conscience qu'effectivement tout ce qu'on est en train de faire c'est la construction égyptienne mais la branche qui est partie vers l'occident à travers la Grèce antique la Rome antique et le reste qui a évolué pour eux mais la branche africaine on en est où exactement on n'a pas à pouvoir copier cette branche là elle n'est pas la nôtre elle est adaptée à leur situation à leur mœur c'est tout ça la nôtre est où donc on est rentré dans les chaussures de l'occidental en agissant comme lui en se prévalant de faire la même chose que lui il est de bon temps aujourd'hui dans tous les salons de paraître dans la civilisation occidentale plutôt que dans la civilisation africaine la tradition les références africaines sont quasiment mal vues je vous ai toujours dit que mon modèle c'est le modèle japonais le Japon a cet avantage de faire la symbiose particulière entre sa tradition très très dure qui n'a pas bougé il mange au sol mais tout est raffiné il fait des nattes mais tout est raffiné il s'habille de manière traditionnelle à la japonaise comme les samouraïs mais c'est extrêmement cher un costume normal n'est pas comparé avec un kimono à des sorties c'est 5 fois 10 fois les prix c'est valorisé à outrance mais c'est ça le Japon donc maintenant ça demande ça requiert quoi un peu comme a fait Mao à l'époque ça requiert pas une petite réforme parcellaire ou superficielle ça requiert la révolution culturelle ok la grande révolution culturelle il n'est nul ici question de faire une réforme non mais il faut faire une révolution il faut faire la révolution culturelle et le monde entier va nous regarder tout casser pour tout recommencer non c'est à dire qu'on ne casse pas les choses nous mettons en perspective ce que nous sommes et nous incorporons dans notre chême mental notre mode de fonctionnement c'est que nous sommes réellement à partir de la maternelle jusqu'à l'université par rapport à nos langues par rapport à notre culture notre identité nationale et notre façon de réfléchir c'est à dire que la nécessité ici de produire des penseurs des chercheurs dans le domaine de la philologie congolaise pas africaine en général africaine parce qu'on aura besoin de se référer à l'Egypte antique c'est obligatoire de voir notre part des contributions à l'Egypte antique j'essaie d'avance que les mathématiques c'est notre part de contribution à l'Egypte antique qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme part de contribution il faut récupérer ça serrer tous les éléments nécessaires à la structuration de cette culture qui est la nôtre à travers une pensée profonde de tous les départements des sciences humaines d'abord parce qu'après tout les mathématiques et les restes la physique ce sont des choses communes mais la pensée philosophique est à un moment donné figée par rapport à un peuple à un moment donné sa façon de pouvoir fonctionner et ça ça demande la révolution on ne peut pas ne pas apprendre la RDC on ne peut pas ne pas apprendre la RDC en maternelle pas la RDC en tant qu'État la RDC en tant qu'identité les congots en tant qu'identité en tant que substance vitale on doit l'apprendre absolument et est-ce qu'on l'apprend on n'apprend pas vous avez nommé Kimpabita ici vous avez nommé Lumumba il y en a plein d'autres Kimbangu et tout ça mais qui est-ce que quel est cet enfant à 3 ans ou à 2 ans peut réciter un élément de Kimbangu de manière obligatoire parce que ça participe à son identité dans une école maternelle ça n'existait pas alors que Jeanne d'Arc est cité dès la maternelle on fait la fête de Jeanne d'Arc le 1er mai donc tous les vaillants combattants les gaulois et tout ça sont repris ici et là dans les bandes dessinées ici et là et tout ça donc tout est là et nous on n'a rien notre identité souffre de ce manque de support d'outils pour les figer pour la figer plutôt notre identité et permettre à ce qu'on puisse s'en approprier utilement de sorte parce que lorsque quelqu'un comme celui qui est parti s'incliner sur le temple d'autrui alors qu'il ne l'a pas encore fait sur le temple des siens toutes ces prétentions se diluent en ce moment là il a fait une insulte gravissime à la nation congolaise à la limite les gens qui sont à Béni et tout ça qui sont dans Rouchour ou à Goma s'en foutent de savoir ce qu'il a comme problème avec Joseph Kabila on s'en fout c'est pas notre problème c'est votre problème vous avez été avec lui il vous a fabriqué vous a créé tout ça maintenant vous avez des problèmes avec lui vous faites des brutus c'est votre problème notre problème nous c'est pas celui là moi j'ai des enfants qui sont au front mon problème c'est que ces enfants prennent des risques pour pouvoir défendre la nation et que vous la nation contre qui contre ceux-là même vers qui vous vous adressez pour vous incliner sur les tombes de l'heure et ça ça n'est pas admissible c'est un crime contre le Congo pas contre les gouvernements pas contre les institutions à la limite je dis je le répète on s'en fout de ça ce sont des batailles politiques mais l'acte posé est criminel contre l'identité nationale c'est là où je me tiens la position cet acte commis est un crime contre l'identité nationale c'est craché sur la mémoire des nôtres ce qui fait que nous sommes un état nous sommes une nation donc pas un état une nation la nation précède l'état parce que c'est la communauté cette communauté est tirée de nos souffrances communes d'abord notre coagulation est tirée de nos souffrances communes sinon on n'a rien à voir les uns les autres mais Guillaume vous n'avez pas vous m'avez pas satisfait est-ce que l'intelligence les intelligences congolaises au jour d'aujourd'hui ont-elles réussi ou échoué les intelligences congolaises par rapport à la construction bien sûr de cette identité quand vous regardez le travail qui est fait par Moudimbe par Kamana par Ngal par l'Endaïwell par l'Eli Kambokolo il y a un travail de mémoire de recherche et tout ça qui est là mais il faut qu'il y ait une révolution pour l'appliquer cette révolution est étatique ce sont les institutions qui doivent décider de cette révolution là c'est pas un intellectuel dans son laboratoire de pensée qui va décider la révolution il n'a pas les outils pour ça la révolution est institutionnelle mais si si le révolutionnaire comme vous le dites n'a pas d'outils à son niveau pour faire cette révolution culturelle surtout oui ça ne sert à rien c'est à dire qu'il faut qu'il faut qu'une sorte de dynamique qu'on doit opposer aux institutions pour faire en sorte que notre existence culturelle et identitaire soit mise à exergue je sais que pour l'instant il y a une sorte d'ambiance pro certaines activités notamment les mains coupées et tout ça qui se met en place tout doucement je pense que d'ici là c'est pas tard on peut y arriver on va y arriver ça va bouleverser la donne sur le plan international le Congo est grand et puissant a des intelligences mais malheureusement on ne peut pas avancer comme ça sans l'appui magistral des institutions de la république la prise en compte de cette nécessité là et Guillaume Angelo je crois que ça me tique quelque part je suivais Kémy Seba qui parlait de qui parlait pour lui de la diversité qui se trouve dans le mouvement Black Lives Matter et pour lui il se dit que cette diversité de pensée disons d'idéologie cause la faiblesse au fait de ce mouvement là est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec les intelligences congolaises chacun a sa façon de a sa pensée et parfois quand les pensées ne convergent pas ça ça crée polémique ça crée des divisions et voilà on ne sait pas marcher ensemble parce qu'on pense différemment la réponse je l'ai donnée je répète de nouveau Julien Benda dit ceci en parlant des clercs qu'on fait des intellectuels il dénonce l'attitude des clercs on dirait aujourd'hui intellectuels c'est-à-dire tout ce dont l'activité par essence ne poursuit pas des fins pratiques il y déplore notre siècle qui aurait été proprement le siècle de l'organisation intellectuelle des haines politiques et plus loin il dit il estime que la recherche de la vérité seule doit guider les clercs ils prennent donc l'éloignement des intellectuels vis-à-vis des passions contemporaines alors la plupart d'intellectuels se sont alignés sur des positions politiques des revendications et c'est une faute c'est pas le travail de l'intellectuel c'est biaisé lorsque les gens Paul Sartre sont alignés sur le communisme c'était biaisé c'était biaisé on découvre on découvre aujourd'hui que les camps de concentration les goulags étaient terribles au niveau de la Russie de Staline terribles mais ils sont alignés sur ces positions là je pense que l'intellectuel doit prendre toujours la distance on peut faire la politique mais lorsqu'on va dans son laboratoire on ne doit pas imprimer sa pensée sur un modèle politique pour faire des faveurs à un camp ce n'est pas bon c'est pour ça que dans mes textes vous ne verrez pas l'apologie de quoi que ce soit j'ai fait la démarche intellectuelle de production d'intelligence qui soit critiquable à tout moment et qui soit conforme à ce que je pense je vous ai dit si je répète je suis contre l'idolâtrie c'est néfaste pour la pensée or on découvre qu'effectivement une série d'intellectuels aujourd'hui sont dans l'idolâtrie parce qu'ils sont financés d'une manière ou d'une autre par certains argentiers aussi bien internes qu'externes et alors en ce moment là ils vont dans les sens de faire ça je ne vois pas je ne vois pas un intellectuel aujourd'hui qui pourrait soutenir la position de la Belgique peu importe ses convictions parce que vous avez un pays une couronne qui est à la base des massacres de votre pays d'une soumission des 32 ans de l'assassinat de votre premier ministre de la déstabilisation permanente et tout du découpage de la sécession des 60 en vertu de quoi vous pouvez les reconnaître la moindre dérogation en vertu de quoi ce n'est pas possible donc l'histoire vous guide à dire non vous ne pouvez pas faire ça alors Guillaume aujourd'hui nous allons prendre aussi les auditeurs qui ont certainement beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui il faut dire que l'échange cette interaction en tout cas était beaucoup plus fructueuse que je ne le pensais personnellement 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 85 48 18 346 le numéro du standard il est opérationnel nous attendons vos différentes réactions par SMS ou par appel 085 48 18 346 nous allons prendre le tout premier auditeur 50 la radio interaction bonjour papa oui bonjour papa papa oui ce n'est pas plus que quand les plans sont arrivés ils nous ont fait voir que tout ce que faisait nos grands-pères c'est de la sorcellerie et qu'il faut suivre Jésus il faut abandonner tout ce qui est ancien et se confier à leur mort de vie ça c'est la première chose la deuxième chose et ce n'est pas la venue de l'authenticité qui a fait que nous puissions aussi perdre ce père et père puisque je me pose toujours la question l'authenticité au début c'était une bonne chose mais quand le mongotisme s'est intégré dans l'authenticité tout était foutu et les dirigeants de ce moment-là avaient perdu des repères auprès du peuple ça ce n'est pas une cause aussi deuxième chose troisième chose quand on voit les intellectuels d'aujourd'hui ceux qu'on prenait pour référence prenons le prof Ndaïwenn qui comprenait sur la même lignée que le prof Edithi Mbokolo avec ces histoires de celle-ci en prenant possession plus pour certaines personnes contre les autres est-ce qu'il n'a pas aussi perdu ses repères est-ce que lui devient aujourd'hui une référence pour nous les intellectuels quatrième chose quand nous voyons quand certaines personnes font allégeance au Rwanda on les condamne mais quand d'autres qui le font on ne les condamne pas surtout aujourd'hui quand quelqu'un de la majorité ou excusez-moi je ne voulais pas parler politique quand ceux qui sont au pouvoir prenons ça coopèrent avec le Rwanda tout le monde les reproche mais quand ceux qui sont dans l'opposition coopèrent avec ces gens-là tout le monde trouve ça normal et ils trouvent que ce n'est pas à condamner puisque au commentaire est-ce que quelqu'un fait une bêtise avant et un autre le suit ça devient une référence est-ce que les bêtises pour nous deviennent une référence pour le pays ou pour un peuple ou qu'est-ce que vous insignez-vous merci prof merci papa Willy depuis Manga Fula alors 002 143 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 85 48 18 346 c'est le numéro du standard il est opérationnel papa Willy vous appelle déjà prof alors on vous écoute maître non il a raison il faut faire la part des choses en ce qui concerne l'authenticité deux éléments assez rapidement avant qu'on ait un autre auditeur qui appelle l'authenticité c'était une sorte de saupoudrage quand la Belgique a installé Mobutu avec son régime très très dur pour éviter à ce qu'on puisse se référer au passé à la mort de Lumumba aux mains coupées toutes ces choses là et tout ça et continuer à piller le pays à travers lui c'était un travail ce qui fait que tout ce qui sortait de Mobutu globalement n'était pas forcément pour l'intérêt des Congolais c'était surtout une sorte de saupoudrage ici je vous parle de la révolution culturelle nécessaire ça n'a rien à voir avec ce type de saupoudrage elle est profonde il faut instituer des départements convoquer les intellectuels donner des compartimentés pour la réflexion investir un maximum d'argent pour produire des outils de notre identité de notre culture donc ça n'a pas été le cas c'est juste du saupoudrage et en ce qui concerne les relations avec les Rwandais qu'on fasse la part des choses on a des relations établies avec les Rwandais ils ont une ambassade ici on a une ambassade là-bas dans les cas de la région notamment au niveau de la CIRGL au niveau de la CPGL au niveau du Comessa au niveau de l'Union africaine nous avons des relations avec eux dans l'état on peut discuter mais individuellement lorsque vous partez pour vous incliner vous pourrez vous incliner au nom d'ailleurs aucun officiel congolais ne peut aller s'incliner sur les temples des Rwandais il n'a pas le droit de faire ça ce sont des choses auxquelles on ne touche pas on peut négocier sur les gaz la gestion du gaz dans ce périmètre là la gestion des migrations des réfugiés et tout ça on a plusieurs dossiers les petits commerces aux frontières avec les BIC puisque j'ai travaillé là-dessus pendant des années dans le cas du Comessa donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là parce que d'état à état on a rétabli des relations mais on a des contentieux qui sont liés notamment au massacre commis en RDC on avait porté plainte contre les Rwandais cette histoire est toujours là flottante dans la quête éventuelle prochainement d'un tribunal spécial pour la RDC pour ce qui s'est passé dans la partie Est ils seront à trait de nouveau ce qui n'est pas acceptable au-delà de ce qu'on peut dire on peut rapprocher aux uns aux autres c'est d'aller s'incliner et se soumettre à l'autorité de quelqu'un qui a commis ce massacre il s'agit simplement de ça il a raison de dire que les Rwandais doivent s'impliquer totalement dans les affaires congolaises il a raison de dire ça je suis d'accord avec lui et puis derrière ça prendre sa gerbe de fleurs aller s'incliner sur la tombe sur les tombes en fait des victimes on ne sait pas est-ce que ce sont des vraies victimes ou ce ne sont pas des vraies victimes on ne sait pas il s'est passé beaucoup de choses au Rwanda dans Blamenteur Noir Fureur de Pierre Payan il explique les choses il faut lire les textes c'est pas un congolais Pierre Payan et il a été attaqué en justice par rapport à ce qu'il a dit que le nombre des morts dont on explique au niveau du Rwanda n'est pas forcément vrai parce que le nombre de personnes qui étaient sur place on estime qu'il y a eu plus des Hutus qui ont été massacrés que des Tutsi par rapport aux statistiques des nombres même de personnes des nombres de ces deux peuples donc c'est une discussion qui est ouverte et Onana confirme et Del Ponté dit presque la même chose et l'effet déclencheur de ces assassinats est dû à quoi ? bon il n'y a pas une question des révisions quoi que ce soit ou des négations il s'est passé des massacres on a vu ça à la télévision mais qui a fait quoi exactement jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore finalisé le processus bon maintenant ça concerne le Rwanda à la limite ça ne nous concerne même pas nous on a été la porte ouverte pour accueillir ces gens là mais il s'avère simplement que par rapport à la construction de notre identité nationale à ce qui fait que nous soyons Congolais il y a notamment ces massacres là quand ce n'est pas encore résolu je ne vois pas dans quelle mesure si Kagame n'est pas venu s'incliner chez nous avec les siens chez nous mais on ne peut pas c'est nous qui avons été massacrés c'est pas nous nous on n'a jamais été au Rwanda massacrer les gens on n'a pas s'incliné sur l'air tombe on n'a pas un devoir ou une obligation en tant que Congolais d'aller s'incliner on n'a rien fait chez eux c'était entre eux mais eux ont fait des choses chez nous donc tant qu'eux n'ont pas demandé pardon ils ne sont pas inclinés sur nos tombes en vertu de quoi nous on irait s'incliner sur leurs tombes et surtout lorsqu'on a des prétentions de devenir chef de l'état voilà on va de bourde en bourde et ça c'est une bourde gravissime par rapport à la notion de l'identité nationale de ce que nous sommes en fait ça a touché la chair et le coeur je dirais même l'âme des Congolais 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 85 48 18 346 50 la radio interaction bonjour allo allo oui bonjour vous êtes en direct d'interaction monsieur bon je voudrais poser la question à monsieur Mazolo oui commencez par vous présenter s'il vous plaît nous sommes quoi présentez-vous présentez-vous je suis enceleur je m'appelle Gabriel oui monsieur Gabriel on vous écoute bon je voudrais demander à monsieur Mazolo parce que c'est un problème qui vient de soulever c'est un problème capital surtout la relation entre le Rwanda et le Congo ce que nous sommes en fait de vivre ce que le Rwanda est en fait de maltraiter les Congolais c'est impossible enfin on ne peut pas vivre ça au XXIème siècle est-ce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que tout ce que nous attendons les M23 de tout ça ce sont toujours des Gwandais qui attaquent qui veulent massacrer tous les Congolais à l'Est là-bas pour l'instant parce qu'ils avaient déjà leur république des LCD de Kalemi jusqu'à Tisangani bon je voudrais que monsieur Mazolo nous donne la solution qu'est-ce que nous pouvons faire parce que ce n'est pas les Congolais qui ont massacré les Tutsis au Rwanda mais les Tutsis ont massacré 6 000 voilà allô ? oui on vous écoute ils ont massacré 6 000 maintenant on a eu je crois plus de 4 millions et ils continuent et on mettait le même gouverneur qui collabore avec le Rwanda et qu'est-ce que nous pouvons trouver parce que c'est à nous les Congolais à réfléchir on ne peut pas laisser la réflexion de réparer le Congo ailleurs c'est aux Congolais à partir de monsieur Mazolo qui organise les Congolais qui ont la bonne volonté et les vrais nationalistes de faire quelque chose pour sauver les Congois merci beaucoup merci monsieur Gabriel depuis la commune de l'Anne-Télé qu'est-ce qu'il faut faire maître Manjolo d'abord merci à monsieur Gabriel vous sentez la conscience nationale d'un monsieur Gabriel quand il parle pareil d'ailleurs avec monsieur Uli dans une certaine mesure voir toutes ces souffrances subi je vous laisserai répondre que nous prenons cet autre auditeur malheureusement il est parti 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 85 48 18 346 bonjour Radio 50 c'est M.Russ Moutokambadi Moutoko Moutokambali depuis Mongafoula pourquoi les études de la RDC s'intéressent à Jeanne d'Arc et non sur Simon Kimbangou bon ça c'est c'est une question et non Simon Kimbangou presque qu'est-ce que Jeanne d'Arc a à voir avec l'histoire de la RDC bon ça c'est une question je crois que Maitre va réagir voilà 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 85 48 18 346 j'avais vu tantôt M.Mitterrand rappeler bon je crois qu'il va rappeler tantôt on laisse Maitre réagir oui donc par rapport à Garbiel qui nous appelait Delancellé donc je vous disais que cette conscience nationale vous la sentez tout de suite et il est pris de sa nationalité épris de ses origines épris de son Congo et dans une souffrance absolue en disant on doit trouver des solutions parce qu'on ne peut pas se contenter d'attendre que les autres viennent faire ça dans ta place mais au départ après la révolution culturelle congolaise la grande révolution culturelle congolaise nous pouvons passer à tous ces stades là s'approprier au fait ce que nous sommes et dire que c'est qui ne va pas parce que quand vous faites cette révolution là vous identifiez les causes de la construction ou les éléments qui ont permis de construire votre identité nationale la Belgique à travers les massacres les génocides sur la RDC a permis de pouvoir structurer notre coagulation le Rwanda à travers les massacres commis dans la partie Est a ajouté un supplément des renforcements de notre identité nationale mais tous ces massacres doivent être sanctionnés poursuivis parce qu'on ne peut pas être une identité sans réparation on a besoin de la réparation bon maintenant ça c'est une autre phase je pense que cette phase là viendra avec d'autres outils de nature judiciaire au niveau de notre pays au niveau de l'Afrique et au niveau du monde qu'on doit mettre en place mais d'abord prenons d'abord l'élan d'organiser notre identité de manière culturelle et bon monsieur Moutou Kambali a raison donc ce que je disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on a à voir à apprendre Jean Dark en quoi ça nous concerne au lieu d'apprendre Kim Bangu d'apprendre Kim Pavita les autres et tout ça même ceux de la région Tchakazou les autres sont beaucoup plus intéressants pour nous en tant que peuple dans l'espace de Freedom Fighters qu'à voir avec ces gens là ils n'ont rien à voir avec nous est-ce qu'eux apprennent c'est quoi c'est moi Kim Bangu en vertu de quoi on doit faire du métisme apprendre ce que les autres ont des valables et qu'eux n'apprennent pas ce qu'on a des valables voilà nous allons prendre deux derniers auditeurs 50 la radio interaction bonjour oui une déco pardon oui vous vous appelez comment monsieur Maurice monsieur Maurice depuis Bandalunga on vous écoute ok je crois le problème de Moïse peut-être pour ceux qui le soutiennent jusqu'à ce jour il ne savait pas la source de ce qui a commencé ce monsieur le FCD étant force qui combattait le Congo a été fortement soutenu par cette famille là notamment monsieur Maurice Katumbi et son grand frère beaucoup de gens ne savent pas tous les fonds comme ça par Poeto et les autres fonds ont été cédés par Moïse Katumbi aux rwandais mais aujourd'hui s'il revient encore au fait de Kagame allez-y comprendre quelque chose ce sont les naïfs qui ne comprennent pas l'histoire du passé du pays et Laurent Désiré Kabila était en vie l'été là que je venais de citer si vous ne pouvaient plus piétenir ce pays à cause de ce qu'ils ont fait pour détruire la nation congolaise aujourd'hui on compte des milliers parmi les morts qui ont été infligés par les Rwandais et qui l'unité des personnes là que les Congolais puissent quand même l'intelligence de pouvoir comprendre aimer leur pays pourquoi devenir naïf jusqu'à ce jour alors qu'il y a des révélations des gens qui connaissent l'histoire comment les RCD sont arrivés dans ce pays comme ils ont été soutenus par ces faux milliardaires congolais les richesses du Congo pour massacrer les Congolais j'encourage monsieur Mathieu on continue à cet élan merci beaucoup monsieur Maurice merci monsieur Maurice 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 854818346 50 la radio interaction bonjour monsieur Mitterrand ah oui on a pété mais on a pété mais on a pété monsieur Mitterrand bon on a eu dans le bas moi concernant dans l'année thématique demain on a dit le ministre qu'on a dit mais on a eu dans le bas pour y on a eu dans le bas et vous savez ce qui moi hypocrisie aujourd'hui jouer ou peut-être et concernant la thématique aujourd'hui ce qui tout l'année maintenant l'âme ming les auditeurs qui ont eu le bas pour moi il y a Maurice Katoumbe qui a eu dans le bas alors tout ça il y a Rwanda Rwanda qui a eu le bas et qui a eu dans le bas dans le bas alors dans le bas il y a qui a soutien à Rwanda tout le monde il y a le régime il y a des généraux il y a des généraux mais les régimes soutenaires qui ont le bas et qui ont le bas alors les gens qui ont le bas peut-être les thématiques et ça pour le bas 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 les gens qui ont peut-être le bas qu'il y a de la contre pour le bas mais pour le bas qu'il y a les gens puissent qu'on est responsable et qu'il y a des gens qu'il y a des gens qu'il y a des gens il faut mon nez ici sauf bien nous avons beaucoup disons qu'il y a que la parole il est juste que la parole est-ce que vous pensez qu'il est arrivé Si vous voulez que vous ne l'avez pas encore? Vous voulez voir avec les forces du pays! La vie d'enverser, la violence que vous n'avez pas encore plus que vous levez le régime faire, je vous donne la justice et vous faites la justice et vous levez avant. Cela va bien. L'on vous donnez-vous avec les forces du pays pour qui vous sail милли Almonds pour m'unouverte du pays vous vous avez déjà le projet ceux qui ont besoin de joie hypocrisie ont besoin de pouvoir en tout cas je crois que vous avez pu c'est compliqué c'est compliqué merci merci monsieur Mitterrand 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger Le 85 48 18 346 Nous prenons le tout dernier auditeur Interaction 50 La radio Interaction, bonjour Allo, bonjour, je suis le journaliste Oui, papa Oui, monsieur Augustin, on vous écoute A partir des mangafoules Le problème est Comment il s'occupe par l'intellectuel C'est un problème Les derniers intervenants On sent qu'il est sous-informé C'est parce que l'intoxication Il doit plus falloir La situation Il y a Rwanda, Yobalobaka C'est qu'il y a encore Koundabatoare, Boscotangan Ils ont été soutenus par Tu sais qu'il dit Mbemba Et les autres Parce qu'à sans suite Kabila était au point des accusés Il y a des bandes à Koussam Il faut Il faut Payer Kota Mboka S'il dit Payer Kota Mboka Pour pouvoir Intégrer Toutes les forces armées Dans les armées C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là Ce sont les autres qui ont imposé les positions Et le soutien était d'un camp C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là On a mis les autres Dans les armées Il n'y a pas grand 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 Mais pour les gens C'est un truc C'est vraiment Et Banda Parce que c'est Ce n'est pas normal Quand les intérêts sont moins intelligents Il faut suivre la lettre Comment est-ce que c'est M. Zalaki Et Zalaki Pression sur Kabila Kabila Merci Merci Ndeko Gabriel Augustin Augustin Oui Voilà C'en est fini On prend le tout Dans les auditeurs 50 La radio-interaction Papa Willy Nalomba On a une minute Papa Willy Papa Pardon Batoumousso sova benga Batikaki fanatisme Tos à l'internet Ce n'est pas possible Tu appelles Tu prends Le fanatisme Avergle Ayo Obenga C'est pas Zalaki Très haut Ça ne va Kirtien Oricola Politique C'est pas Zalaki Culturel Mais batoumousso Pas de fanatisme Avergle Paroumè On a Vossova Aïvi Histoire racontée Il est fanatique De quelqu'un N'a Évitée C'est Barsalaki Na RCD R poser Aïvi Mbara Agin Aïvi 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 Jérémy de Panouzaki, haut et intellectuel. Pardon, vous qui avez un niveau très bâté. Pardon, la bonne délire. Qui est partie s'incliner sur les tombes des Rwandais, au Rwanda, en l'accompagnant en fait les gestes du président Kagame. M. Mitterrand, il y a question à l'hypocrisité. Je ne vois pas les rapports avec l'hypocrisie. Donc, débat, comme dit M. Willy, il y a là qu'il y a un niveau à l'identité nationale. L'élément qui compose l'identité nationale, il y a notamment la souffrance commune au Yabussu. N'importe quel Congolais, de quelque bord qu'il soit, ceux qui accueillent comme il est incliné sur la tombe de celui qui est censé être le bourreau, qui est le bourreau, connu par les rapports des Nations Unies, tous les rapports internationaux, on ne peut pas dire qu'il n'a pas commis une faute grave, un crime, et qu'il n'a pas craché sur l'identité nationale. Il s'agit de ça. Maintenant, la gestion ou l'administration de la justice en RDC a un normat de faillite. Il n'a pas jamais le contraire. Je l'ai dit ici, j'ai répété plusieurs fois qu'il y avait des magistrats corrompus. J'ai fait une émission spéciale sur ça. En disant, comment voulez-vous qu'un magistrat puisse être opérationnel ? On sait tout ça. Ce n'est pas le débat. Le débat était autour de l'identité nationale et de notre culture. La culture prédispose de construire l'identité nationale. Et les éléments qui composent l'identité nationale sont notamment les souffrances communes. On a une série de souffrances communes en RDC. Ce qui s'est passé, vous vous interpellez, ce qui s'est passé au Kassai. J'étais au Kassai. Je suis de l'usage. Je vais sur le terrain, j'ai du monde sur le terrain. Je n'ai jamais été candidat à Kinshasa. Je ne serai jamais candidat à Kinshasa. Parce que je connais chez moi, je vais chez moi. Je demande les suffrages des miens. Nazalek n'a responsabilité d'un cadre de conférences sur la paix et la réconciliation pour évaluer les dégâts de l'ordre humanitaire et voir comment est-ce qu'on pouvait ramener la justice. Les choses sont en cours. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Au moment où je vous parle, Bazoc, Kangabatu, tous les jours, parmi les chefs coutumés qui ont participé à la collaboration avec les milices, on les arrête quasiment tous les jours. J'ai des réclamations qui viennent. Oh non, mon papa n'était pas concerné et tout ça, mais il appartenait à la justice pour pouvoir déterminer ce qu'elle est concerné ou pas concerné. Vous n'êtes pas au courant. Je suis sur le terrain, vous n'êtes pas sur le terrain. J'y viens encore il n'y a pas très longtemps. J'étais en Europe, je suis rentré, j'étais là-bas. Dans les cadres du day de ma mère que j'ai perdu, j'étais sur place. J'ai profité de l'occasion pour évaluer la situation, voir ce qu'on en est exactement. J'étais avec tous les officiels. Donc, tout ce cas, ce sujet très important, de cotiser la politique, de manière tout à fait inacceptable. L'identité, c'est un sujet congolais depuis l'origine. Ce qui fera que le pays atteint les niveaux les plus élevés, au cause de la fière de l'identité rwana. Il n'y aura pas de couleur politique, il y aura juste l'identité congolaise. C'est ce que j'ai tant de pouvoir solliciter, de construire un goût utilement. M. Augustin est parti sur l'explication par rapport à ma intervention, à ma rwandais, à la RDC. Donc, c'est son droit de pouvoir le dire. Je pense que ça, c'est un débat qui peut avoir avec ceux qui sont sur ce sujet-là. Il a totalement raison de ce qu'il est en train de dire, parce que ce n'était pas la volonté de Joseph Kabila de pouvoir dire, voilà, tout le monde venait ici, puisqu'ils ont amené des gens dans les cadres du processus pour défenestrer Mobutu. Ces gens-là ont voulu rester au pays. Mais on a connu la même situation en France, avec les Américains. Des Gaules a dit non. Nous, on fera partie de l'OTAN, on veut que les Américains repartent, on va construire nous-mêmes le pays. Donnez-nous de l'argent, on va vous rembourser dans les plans Marshall, on va vous rembourser, mais vous partez, vous rentrez chez vous. Des Gaules a refusé. Laurent Désir Kabila a fait la même chose. Il a dit non. On va vous payer, mais rentrez chez vous. Et on nous a fait la guerre. Et cette guerre-là s'est terminée par des négociations, y compris ce qu'il vient de dire maintenant, M. Augustin, par rapport au brassage et tout le reste, avec les gradas et avec les restes. Et on doit faire porter ça aujourd'hui sur Joseph Kabila, en vertu de quoi ? Ce n'est pas question de défendre un camp, c'est question de rétablir la vérité par rapport à l'histoire. Elle est têtue, la vérité, celle-là. Donc, tout ce qui a été dévié chaque fois. J'ai dit que là, j'ai remis ici, ma passion contemporaine. Réfléchissez par vous-même. Nous avons expliqué, nous, c'est quoi être congolais, tout ce qui a été congolais exactement. Nous avons tout ce qui a été ensemble dans les cartes d'État indépendant du Congo. Nous avons tous ensemble été. massacré Bissot, voilà point de départ d'identité. Une partie, plus de la moitié de la population massacré Bissot. Les plus grands génocides de tous les temps. De la mémoire humaine, il n'y a jamais eu ça. Au lieu de vous focaliser sur les campos, non ! vous avez une bombe nucléaire qui vient de tomber à tel endroit. Vous vous dites, mais toi, tu portes une arme. Mais il y a la bombe nucléaire qui est là. Ça va tout dévaster. Vous vous rapprochez à celui qui a un pistolet à côté. Arrêtons, revenons au bon sentiment. Il y a un monsieur Mouimba qui me disait la fois passée que il continue de faire un grand maillet. Donc, propose de l'intelligence, ferme les oreilles à tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas grave. Monsieur Mitterrand dit, si pas vous, vos enfants ou vos petits-enfants, dans 100 ans, me donnera raison. Je suis heureusement que je suis heureux pour vous. A ça, la conscience et la RDC, l'intellectuel va réfléchir autrement. Tout le cas, philologie Nabiso, on ne sait pas comment on va appeler ça un Ingala et un Tchiluba et tout ça. Comme la chanson des Verkis. Exactement. Ce sont des questions métaphysiques. Vraiment. On prend ça à la lége. Sur lesquelles, voilà, c'est vraiment ce que vous avez dit. Il y a d'autres personnes, telles que Wagner, qui interprètent une histoire couchée sur des textes, mais dans la musique. Dans la musique. Et ça aussi, c'était... Oui, mais oui, mais c'est la métaphysique de ce que nous sommes. Alors, je vous donne une illustration. On appelle Sibino Kaka, exemple, Moko, pour dire, ce type de gestes ne doit pas être fait par un Congolais. Peu importe son niveau de responsabilité. Encore moins, Sukiya Zana, pas prétention, comme un chef de l'État. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas cracher sur notre identité. On a le baki, on a le bi, et sa o anna, c'est tout, et rien d'autre. Les autres considérations sont d'ordre de la mauvaise spiritualité ou de la spiritualité de la haine. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'en est donc fini pour cette interaction. Merci à vous, Guillaume Angelo, et merci à tous les auditeurs qui ont bien voulu interagir avec nous. Là, je vois directement Papa Willy, depuis Montgafoula, M. Gabriel Ancelet, M. Maurice Abondal, M. Mitterrand, Ackimantique, et M. Augustin, à Montgafoula. Vous étiez tellement nombreux, mais on ne sait pas lire tous les SMS, ni encore moins prendre tous les appels. Donc, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro, un nouveau numéro de conférence en direct avec vous, auditeurs de la fréquence visible. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, la rediffusion, c'est à 23h15, heure de Kinshasa. Radio 50 Interaction Jérémy Kitori Jérémy Kitori Jérémy Kitori